Hello et bienvenue, vous écoutez les podcasts de Only Dog, dédiés au monde canin. Je suis Amy, et dans ces podcasts je vous partage toutes mes découvertes, mes conseils et mes coups de cœur, dans le but de ne pas adopter un chien sur un coup de tête, mais après mûre réflexion. Cette semaine nous allons parler du berger allemand, du Saint Bernard, du Leonberg et du Schnauzer géant. Le berger allemand, très populaire, est le chien polyvalent par excellence. Gardien de troupeau, chien de liaison, de sauvetage, policier, d'aveugle, il a toutes les qualités et l'intelligence requises pour s'accoutumer à tous les types de situations. Très adaptable, il peut, s'il est dressé, devenir un redoubtable chien d'attaque et de défense. Mais il sait aussi se montrer doux et tendre avec les enfants, fidèle et obéissant. Le berger allemand est aussi partout où survient une catastrophe. Tremblements de terre, explosions, fuites de gaz, etc. Comme le boxer, ce chien est capable de trouver une victime, de prévenir son maître, de déterrer quelqu'un d'une coulée de lave refroidie ou d'une épaisse couche de boue, d'aboyer pour prévenir qu'une personne est ensevelie sous les décombres, d'alerter les premiers secours, tout cela y compris en pleine nuit. Élevé à l'origine pour garder les moutons dans les régions montagneuses de l'Allemagne, le berger allemand doit son nom de chien-loup à sa ressemblance avec son cousin sauvage. S'il est doté de qualités hors pair, le berger allemand peut avoir un caractère réactif. Il devra alors être éduqué avec une éducation cohérente, mais aussi avec beaucoup de patience. Si vous n'y parvenez pas seul, que vous perdez patience, n'hésitez pas à faire appel à un éducateur comportementaliste canin qui sera spécialisé dans ce domaine du chien réactif et surtout, surtout qu'il ne fera pas d'apprentissage en coercitif, mais bien en positif. Sinon, vous risquez d'aggraver ce souci. En effet, un chien réactif qui sera éduqué en coercitif sera brisé. On va désinhiber tous ses sentiments, on ne va pas l'écouter et vous allez créer une bombe à retardement. Et croyez-moi que même avec ce genre de caractère, j'en ai vu les preuves, il y a des comportementalistes canins qui sont spécialisés. N'hésitez pas à faire appel à eux. Le Saint-Bernard Le Saint-Bernard, paré d'un brassard de la Croix-Rouge sur le ventre, est à lui seul le symbole de la Suisse. Barry, son nom en patois allemand, ce qui signifie ours, est populaire depuis le XIXe siècle, durant lequel il a sauvé une quarantaine de personnes. Avec un flair très fin, une résistance à la fatigue et aux intempéries tout à fait remarquables, il est d'une grande intelligence et fut le roi des sauveteurs de montagne. Le Saint-Bernard est capable de retrouver un homme enfoui sous plusieurs mètres de neige et de le repérer à 50 mètres de distance. Lourd et puissant, certains peuvent atteindre les 100 kilos, le Saint-Bernard est l'un des chiens sauveteurs les plus grands du monde. Ses pieds larges et bien cambrés lui donnent une bonne prise sur la neige. Le Léonberg Le Léonberg serait issu des dogs tibétains ou bien du croisement entre Terre-Neuve et Saint-Bernard. Napoléon III et Bismarck ont possédé ce chien d'apparence léonine. Particulièrement doux et affectueux, c'est le protecteur inné des enfants, dont ils cherchent d'ailleurs souvent la compagnie. Équilibré, le Léonberg n'aboie qu'en cas de danger immédiat. Le Léonberg tient son nom de la petite ville de Léonberg où un éleveur réputé, Heinrich Isig, a voulu obtenir un chien en pelage fauve en l'honneur de l'emblème de sa ville. Le Schnauzer géant Le Schnauzer géant, intelligent, très facile à éduquer et à l'odorat fortement développé, a été utilisé par l'armée durant les deux guerres mondiales. Pour obtenir un chien d'aussi grande taille que le Schnauzer géant, qui fait de 60 à 70 cm au garrot, les éleveurs ont croisé des Schnauzers moyens avec des dogs allemands et des bouviers des Flandres. Ce chien est affecté dévoué, courageux, vigilant, vif, mais non remuant. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et retrouvez-nous également sur Youtube. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de profiter de chaque instant avec vos loulous ! et vous abonnez-vous !